J'abrasse. Maître, désolé de vous interrompre. Dis-moi ce qu'il te fait aux kids. C'est que, à vrai dire, je n'arrive plus à trouver l'équilibre, maître. Pourtant, l'équilibre est toute chose. Ne le vois-tu pas derrière chaque feuille ? Chaque brindemme ? Chaque bourgeon ? Je ne vois de la feuille que cette douceur. Mais pour qu'il y ait équilibre, à chaque feuille paisible doit correspondre son lot de tourments. Où sont ces tourments ? Ils sont le revers de la médaille. Mais tu dois apprendre à regarder à travers la pièce pour voir ces deux faces en même temps. Mais il n'y a autour que paix et harmonie. Comment puis-je comprendre une douleur que je ne connais pas ? Il existe un moyen d'approcher la vérité. Quel est ce moyen, maître ? Angoisse FM. Angoisse FM ? Angoisse FM. La radio qui publie ton Z. Angoisse FM. Angoisse FM. Angoisse FM. Angoisse. Angoisse FM. F. M. Pour recouvrer la vue. Angoisse FM. Angoisse FM ? C'est meilleur que des lunettes. Il est 21h35 sur Angoisse FM. Vous êtes en retard pour rejoindre vos amis et vous savez que vous auriez dû prendre une douche avant de venir ? Restez avec nous, tout de suite, nous retrouvons Sophie, la reine de l'ASMR, et votre émission, Il fait bon vivre. L'émission qui vous donne envie de hurler. Mais putain ! Mais vous allez me faire ! Mais vous voyez le domaine ! Bonsoir, je suis Sophie. Celle qui chuchote à vos oreilles vous accompagne tous les dimanches soirs vers la grisaille de la semaine à venir. Bienvenue dans Il fait bon vivre. Fermez les yeux et soyez tendus. Tous les dimanches, nous faisons ensemble une balade en vide. Et pour profiter de l'air frais, on se dit qu'on écouterait bien un peu de radio. Alors on enfile nos basquettes, on cherche nos airpods, et on lance nos émissions préférées. Passement des villes et villages où il faut de bon vivre. Les 187 critères revenus, les transports, les hôpitaux, les commerces, les étudiants, les banques, vous avez décortiqué pour nous, les palmarès qui nous disent qu'on tente chez vous, et c'est en jeu. Vivre dans l'enfer du bruit, c'est le quotidien de plus d'un français sur trois. Qu'elles soient banales, cocasses ou insidieuses, les nuisants sonores peuvent rendre faus. Bonjour, bienvenue à l'auditorium de la maison de la radio. Avec les musiciens de l'orchestre philharmonique de Radio France, nous allons plonger au cœur de la cinquième symphonie de Schubert. Un miracle de fraîcheur et de grâce, une magnifique cinquième symphonie en cible émole majeure pour un effectif de sept vents et une vingtaine de corps. Toujours exposés, d'abord par les violons. Et tout de suite après, Schubert fait reprendre son thème par les vents. Des contrastes d'instrumentation, les cordes, le tout-y, et maintenant un très beau contraste de nuance. Fort ! Fort ! Je vous propose maintenant d'écouter toute cette première partie du mouvement qu'on nomme l'exposition. L'exposition, car nous entendons les thèmes principaux jusqu'à cette fin, avec ces contrastes dynamiques tout à fait saisissants. Donc nous écoutons maintenant l'exposition, première partie du premier mouvement. L'exposition, c'est parti ! L'exposition, c'est parti ! L'exposition, c'est parti ! Je suis convaincu que nous avons tous les atouts pour réussir. Convaincu que nous n'en avons pas fini avec notre histoire de progrès. Et que nos enfants vivront mieux demain que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour faire face à ces défis, et à ce moment très précis. Aérospatial, des nouvelles de Thomas Pesquet qui auraient entendu un bruit inquiétant depuis la Station Spatiale Internationale. Les experts du Centre Spatial le rassurent. Selon leurs pronostics, le bruit pourrait provenir du démarrage d'une moto en centre-ville parisienne. Question, faut-il limiter les décibels des casques et des enceintes dans les salles de concert pour protéger l'oreille des jeunes et notamment des enfants ? C'est la ministre de la Santé, Marisol Touré. En chiffre à présent, 65% des adolescents ont déjà ressenti des acouphènes et de nombreux autres ont des problèmes d'audition. L'usage des écouteurs plusieurs heures par jour, les concerts qui vont exploser les décibels, expliquent en grande partie ce phénomène. Les jeunes en ont-ils conscience ? Satanitas, ça s'appelle un acouphène et c'est déjà un signe alarmant. C'est vrai qu'aujourd'hui, la problématique, c'est à la fois la durée et le volume d'écoute de différents sons, soit des sons de gaming ou des sons de musique à travers des écouteurs de smartphones. Un smartphone a plein volume, c'est le son décibel. C'est aussi une source de stress pour les cellules de l'oreille, les fameuses petites cellules. Angoisse FM. Merci Angoisse FM, vous m'avez rendu misophone. Pollution sonore, le Walkman est donc dangereux, surtout pour les conducteurs de tous types. Il leur fait perdre tout self-control, il tombe dans une passivité incompatible avec la vigilance nécessaire. Le Walkman crée un état d'inhibition sensorielle tout à fait particulier, c'est-à-dire la stimulation auriculaire inhibe le fonctionnement des autres sens, que ça soit la vue ou que ça soit même, à ce moment-là, les sensations sénesthésiques et le toucher. Encore un qui écoutait, il n'y en a qu'à moi. Ils sont supérieurs à 42 mois, ça fait 3 ans d'années de vie perdues pour les gens qui habitent dans ces zones autour de Roissy ou autour d'Orly, parce qu'on sait que le bruit, ça a des conséquences, des conséquences médicales qui sont documentées, qui sont chiffrées par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé. Ça entraîne des troubles du sommeil, forcément on dort moins bien quand on est exposé à un bruit, un bruit qui est chronique et un bruit qui est au-dessus de certains seuils. Ces troubles du sommeil, ça va entraîner bien sûr des perturbations, une altération du système auditif et des maladies par ricochet, des maladies cardiovasculaires. Il y a plus d'hypertension artérielle, et on sait que l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Il y a plus d'infarctus du myocarde, il y a aussi des répercussions au niveau cognitif et neurologique, avec des retards dans les apprentissages, d'où ce facteur bruit qui est assez méconnu, qui est le deuxième facteur de morbidité, donc d'apparition de maladies, après la pollution atmosphérique. Puis il y a des mesures individuelles, on peut prendre des mesures et on peut prendre conscience du bruit, on peut tous baisser d'un ton. Alors je vous dis ce que vous parlez des petits mots. Oui, on vous parlez d'où ? Si c'est comme ça, on va se mettre les musiquaires et on entendra peut-être quelque chose. Sous-titrage ST' 501 C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouverture des portes à droite dans le sens de la circulation. Vous écoutiez Il fait bon vivre, votre émission d'hypertension sur Angoisse FM, avec le soutien du ministère chargé de l'urbanisme et des boules qui es. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !